Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'actualité des jeux de science-fiction. A cette fois-ci, on va revenir sur la mise à jour, la dernière mise à jour de No Man's Sky. La mise à jour 5.0 qui vient d'arriver ce 17 juillet 2024. Alors, qu'est-ce que va nous proposer exactement cette mise à jour ? Plein de belles choses. Elle nous propose carrément une refonte complète et un rafraîchissement de l'univers du jeu. Vous voyez les environnements, les biomes. Vous allez avoir un nouveau gameplay où vous allez pouvoir combattre des insectes. C'est limite un peu du Starship Troopers. Vous allez avoir des nouvelles flores, des nouvelles faunes. Et justement, on va plonger un petit peu plus en profondeur directement dans cette description. Déjà, on a eu une vidéo de présentation qui nous a un petit peu cité les différents points clés de cette mise à jour. Une mise à jour justement avec une vidéo avec les développeurs. Alors, il nous précise que cette mise à jour va intégrer un petit peu des nouvelles technologies qui vont permettre un petit peu de créer des mondes beaucoup plus réalistes. Il y a eu un petit peu un rework de toute la partie voxellisation qui permet de créer les environnements planétaires. Il y a eu une refactorisation au niveau du vent. Le vent est beaucoup plus réaliste. Ils ont retravaillé également tout ce qui était la notion de l'eau. Là, on voit d'ailleurs les studios de chez Elo Games qui travaillent d'ailleurs aussi sur un autre jeu qu'on va parler juste après, Light No Fire. Et ils vont nous présenter également aussi. Vous voyez, d'ailleurs, on les voit. Les environnements sont vraiment magnifiques. Ils ont fait un travail de taré. Là, je vous décris un petit peu en grande ligne ce qu'il va y avoir dans cette mise à jour. Et après, on va rentrer un peu plus en profondeur directement dans le patch note. Si ce n'était pas dans tous les cas à user et à abuser du coup du chapitrage qu'il y a dans cette vidéo pour aller directement sur les news qui vous intéressent. Alors, comme vous le voyez ici, ils ont refait les effets d'eau, les effets de lumière. Ils ont mis beaucoup plus de faune et de flore à l'intérieur. Et on va également avoir une nouvelle expédition qui, elle, est dédiée un petit peu sur ces insectes. Ça fait très Starship Troopers, d'ailleurs, la nouvelle expédition. On va pouvoir un petit peu être amené à les combattre et à les fight. Et ce qu'ils précisent bien également, c'est qu'en fait, en ce moment, ils travaillent également sur un autre jeu. Vous voyez, on les voit, les effets d'eau, là, qui sont magnifiques. On attendait franchement ça depuis un bon moment, en fait. Le reward complet de l'eau avec différentes couleurs d'eau qu'on va pouvoir découvrir sur différents astres. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'en fait, derrière, les équipes de No Man's Sky et d'Elo Games travaillent sur No Man's Sky. Mais également travaillent aussi sur un autre jeu. Et ce jeu, Light No No Fire, c'est le prochain jeu de chez Elo Games. Et c'est quelque chose que j'avais déjà parlé, que je vous avais déjà teasé un petit peu directement dans une précédente mise à jour, une précédente vidéo que vous avez fait. Comme quoi, je suspectais qu'ils réutilisent les technologies utilisées dans Light No Fire pour les mettre directement dans le jeu No Man's Sky. Et cette chose fait, ils nous l'ont bien confirmé. Ils ont utilisé les technologies de Light No Fire pour améliorer directement No Man's Sky. Donc, ça veut dire qu'ils continuent grandement à travailler sur le jeu. Pour l'instant, dans Light No Fire, on n'a pas encore de nouvelles. On ne sait pas exactement quand ça va sortir. Mais là, on va plutôt s'acter et parler directement de tout ce que No Man's Sky a à nous proposer. Alors, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que va nous proposer cette mise à jour ? On va revenir tout à l'heure sur tous les effets visuels, etc., dont je vous parlais à l'instant. Mais déjà, la première chose, c'est que cette mise à jour est accompagnée également d'une expédition. Donc, pour rappel, l'expédition, c'est tout simplement, vous suivez un espèce d'arc narratif, vous lancez une nouvelle save, et vous avez une espèce de storytelling. Vous avez une histoire avec différentes étapes, et vous allez pouvoir gagner des récompenses. On va en parler, on va revenir juste après. Et là, vous le voyez, l'expédition, c'est lancez-vous dans une chasse aux insectes galactiques, dans la 14e expédition communautaire de No Man's Sky. Une ville couvée répand la corruption à travers l'univers. Rejoignez le Liquidator Vanguard pour faire votre part et purger la pourriture des étoiles. Donc, clairement, vous allez devoir, en fait, attaquer un petit peu les insectes, et vous allez devoir un petit peu purger la galaxie de ces saletés. Il faut savoir que derrière, vous allez pouvoir gagner un certain nombre de récompenses. Donc là, vous les avez, au fur et à mesure de l'expédition, vous allez pouvoir gagner des goodies et des flyers. Vous allez pouvoir gagner un ensemble d'armures, qui va être offert tout simplement au fur et à mesure que vous allez dérouler l'expédition. Donc là, vous avez une espèce de tête un petit peu insectoïde. Donc, vous allez pouvoir un peu vous fondre dans la masse de ces différents insectes que vous allez pouvoir croiser et combattre. Et dans le tas, vous allez également aussi gagner un espèce de nouveau jackpack, avec une espèce de traînée vomitive, peu bizarre. Et pendant cette expédition, évidemment, vous allez être amené à combattre un espèce de boss. Donc, une ville couvée d'insectes a commencé à infester les planètes de l'univers, trouver et détruiser leurs larves, puis affronter le cœur de l'essaim hostile, leur énorme idisme et reproductrice. Ces colostanabésols sont lourdement blindés et défieront même les exterminateurs les plus expérimentés par des attaques de crachats dévastatrices. Il faut savoir qu'elles ont un peu des points faibles. Donc, on voit un petit peu ici le combat, vous voyez, contre l'espèce de gros insectoïde. Et en fait, quand vous allez directement tirer sur la carapace, ça va faire sauter des zones. Et vous allez pouvoir, évidemment, forcément, lui trouver un petit peu ses points faibles. Et évidemment, qui dit à la chasse aux insectes, dit que vous allez pouvoir également récupérer un certain nombre de trophées de chasseurs d'insectes et pouvoir garnir un petit peu aussi les décorations de votre base. Et là, vous voyez d'ici, vous allez pouvoir récupérer dans les récompenses l'espèce de tête insectoïde pour vraiment essayer de vous prendre pour le dernier des insectes. Quoi de mieux, justement, pour aller à la chasse aux insectes que d'être lourdement armé et équipé ? Et vous allez pouvoir, justement, récupérer pendant cette expédition différents éléments pour votre Minotaur. Alors, il faut savoir qu'ils sont assez sympas quand même, parce que vous allez pouvoir également avoir ces éléments aussi auprès du vendeur de vifargent pour ceux qui ne souhaiteraient pas, par exemple, faire l'expédition. Alors, évidemment, ce n'est pas tout. Ils auraient fait revenir une arme qui avait disparu depuis bien longtemps sur No Man's Sky et qui avant d'ailleurs était disponible pour le multitool. Il s'agit du lance-flamme que vous allez pouvoir équiper sur votre Minotaur. Et évidemment, j'en profite au passage, si vous souhaitez suivre l'actualité des jeux de science-fiction, n'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne et à lâcher notre petit pouce pour ne pas rater, justement, les prochaines actualités autour des jeux de science-fiction. Et je serai disponible également ce jeudi soir, 18 juillet, en stream sur cette chaîne YouTube mais en simultané également sur Twitch. Donc, sachez que vous auriez la possibilité de récupérer à ce moment-là des drops avec des récompenses. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en live ce jeudi soir. Et maintenant, si on plonge un petit peu plus loin au niveau de la mise à jour qui nous rework et qui nous remaster un petit peu tout l'environnement au niveau des biomes, il faut savoir que c'est un peu la première partie parce qu'elle s'appelle World's Party 1. Déjà, dans un premier temps, vous voyez qu'ils ont mis des espèces d'environnements un petit peu particuliers. On dirait... D'ailleurs, ça fait très Avatar avec cette espèce de petite île flottante que vous allez pouvoir croiser sur certains astes. Et ils nous précisent bien aussi qu'il va y avoir également des chutes d'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très très longtemps. On va pouvoir avoir des espèces de chutes d'eau du haut de ces îles flottantes. Dans la riveur qu'il y aura également au niveau de la partie des biomes, ils ont refait complètement toutes les planètes un peu glaciales en mettant de nouveaux éléments à la fois de faune et de flore. Et évidemment, ils ont fait de la même chose également aussi sur les biomes désertiques avec des nouvelles plantes et des nouveaux palmiers. Et les derniers biomes qui avaient besoin également d'un petit coup de refèche, ce sont les mondes nocifs qui ont profité justement de ce rework général des environnements. Évidemment aussi, pareil également sur les paysages irradiers. Et enfin, dans la dernière chose, ils nous ont rework également aussi les mondes qui sont un peu plus brûlés avec une nouvelle flore ardente et diversifiée. Ils nous ont refait aussi également une variété au niveau du ciel nocturne. Et vous voyez ici, ils ont rajouté également de nouvelles flores sur les différents astres. Alors, côté faune, vous allez pouvoir croiser vraiment des trucs assez bizarroïdes, très d'ailleurs sur l'ambiance de l'expédition côté insectes. Il faut savoir que ces créatures, évidemment, sont à la fois agressives, mais aussi parfois doux et pacifiques. Vous allez pouvoir évidemment récolter des espèces de petites baves et tout nutritifs pour pouvoir faire du coup des trucs culinaires. pour savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Je ne sais pas trop, des super gâteaux de boeufs, d'insectes. Mais vous allez pouvoir également aussi vous en servir comme animal de compagnie. Et ils nous ont mis également un peu plus de variété, en fait, avec des faunes vraiment exotiques. Alors, ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'ils ont rajouté une nouvelle mission du Nexus. Vous savez, quand vous êtes en dehors de l'expédition, dans votre save normal, vous avez la possibilité d'aller sur le Nexus, qui est une espèce de petit hub galactique, et vous allez trouver un certain nombre de missions. L'avantage de ces missions-là, c'est qu'elles sont partagées à votre joueur, ce qui n'est pas le cas dans les missions qui sont disponibles dans les autres stations spatiales. Et là, comme ils vous expliquent bien, vous allez pouvoir un peu vous unir pour éliminer ces espèces de créatures, ces espèces vivantes. Donc, vous avez un nouveau challenge et une nouvelle mission qui apparaissent dans le Nexus. Alors, dans les autres fauneaux styles, vous allez pouvoir être amenés à rencontrer. Ici, vous allez pouvoir tester vos compétences autour de Vrilles affamées, gonflées à blocs. C'est-à-dire qu'on avait croisé sur la précédente expédition, et là, ils ont un petit peu surboosté ces bestioles. Alors, dans les bestioles un petit peu bizarres, vous savez, vous avez une espèce de bâtiment un peu planétaire qui existe sur pas mal d'astes, et il semblerait que dans les endroits où vous avez un champ d'anomalies qui est extrêmement fort, ces bâtiments se soient mûs avec des espèces de petites pattes et se mettent à bouger, à avoir leur propre existence. Et là, dans les mises à joie, ils nous proposent quelque chose qui est assez magnifique, c'est tout le rework et la refactorisation au niveau des nuages, et également du vent. Alors déjà, dans un premier temps, ils ont refait complètement les nuages volumétriques. Ils ont fait en sorte d'avoir un petit peu aussi des nuages sombres à certains endroits. Vous allez avoir les masses de nuages qui vont être différentes suivant les astres que vous allez être amenés à visiter. Ils ont refait également aussi tous les effets de vent, en fait, sur les planètes. Donc là, on voit vraiment, en fait, vous avez une espèce d'effet de vent qui se pousse et tout, qui passe à travers les feuilles. On voit qu'ils ont rajouté également aussi de la colorimétrie au niveau du ciel. En plus, les nuages que vous montrez tout à l'heure. Et comme ils disent, c'est un petit peu, en fait, vous voyez, certains... Alors, ça va être vraiment des planètes extrêmement rares. Ils ont un peu mis une espèce de couleur, un peu style années 70. Alors, tout le rework au niveau du vent et tout, et des effets d'atmosphère, vous voyez, ils ont un petit peu mis des effets atmosphériques planétaires qui sont plus profonds, plus riches, plus variés, avec des chutes de neige, des cendres, des braises, un peu plus de poussière, et un peu plus aussi également de cristaux de tempête. Et tous ces rework au niveau du vent vont donner justement des nouvelles expériences un peu plus dramatiques au niveau des tempêtes sur certaines planètes. Et évidemment, le plus important, le plus impressionné, on attendait ça depuis bien longtemps, c'est le rework complet au niveau des effets de l'eau. Vous voyez qu'ils ont un petit peu refait les effets de réflexion. Ils ont mis un nouveau shader un peu plus réaliste avec des effets de vagues. Il faut savoir que la flotte, c'était un gros problème d'ailleurs en No Man's Sky, parce que de base, elle était quand même plutôt moche. Il fallait faire des mods et tout pour avoir des shaders de qualité. Maintenant, c'est chose faite, c'est intégré in-game. Vous avez une eau qui est beaucoup plus réaliste. Alors, il faut savoir que cette dynamique water va un petit peu réagir un peu aux différents vents. Alors, suivant la force du vent qui soit plus ou moins violent, ça va avoir un effet en fait tout simplement à la surface de l'eau. Et on le voit d'ailleurs ici, ils vont vous proposer des variétés de couleurs en fait sur les océans. Et vous allez sûrement, vous allez également avoir aussi des couleurs qui sont extrêmement rares sur certaines planètes. Alors, chose qu'ils vont vous proposer aussi également, c'est la possibilité d'appeler vos vaisseaux depuis n'importe quel endroit, également au-dessus de l'eau. Et vous voyez, quand ils vont atterrir, ils vont un petit peu mettre des gerbes de flotte à la surface. Et la dernière chose intéressante, c'est que vous allez enfin pouvoir maintenant construire vos bases à pleurs d'eau et voir justement les effets d'eau à travers la verrière de votre base. Alors maintenant, côté amélioration de la qualité de vie, vous allez pouvoir enfin renommer les découvertes, même après les avoir partagées, les avoir envoyées sur les serveurs d'EloGames. Évidemment, maintenant, dans la personnalisation des vaisseaux, ils ont rajouté enfin les vaisseaux solaires. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité sur No Man's Sky de trouver des morceaux un peu de vaisseaux abandonnés, de pouvoir les déstructurer et de réutiliser ces différents vaisseaux, ce module de vaisseaux pour les rassembler différemment. Et maintenant, ce sera chose faite, vous pourrez également le faire aussi sur les vaisseaux solaires. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont refait également les HUD au niveau des combats. Et comme vous le voyez ici, pour les batailles, vous savez, avec l'espèce de gros marcheurs, quand vous allez vous battre contre les marcheurs les plus importants, vous allez avoir en fait des barres au niveau du HUD qui seront un peu plus précises sur les points névralgiques que vous allez devoir toucher pour pouvoir battre ces mini-boss. Alors, ils ont rendu aussi les étiquettes en fait d'interaction avec les éléments que vous avez autour de vous beaucoup moins intrusives. Vous voyez, ils ont mis une espèce de petite barre comme ça, pour que ce soit un peu plus pratique quand vous voulez chercher des objets ou de la faune et de la flore dans l'univers. Alors, ils ont rajouté également des éléments de construction. Vous voyez, des espèces de petites baies vitrées pour les éléments à la fois de pierre, de bois et d'alliage pour apporter beaucoup plus de lumière à l'intérieur de vos bâtiments. Parce qu'évidemment, si vous avez déjà fait un peu de base building, vous vous rendrez compte très vite qu'à l'intérieur des bâtiments, dans No Man's Sky, c'est relativement sombre. Et également pour le fun, ils nous ont rajouté également des nouveaux gestes à débloquer du tout, dans tous les cas, sur l'anomalie spatiale. Évidemment, pour finir, sur la partie au niveau de la technique, ils ont amélioré grandement le fonctionnement du moteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont transféré un certain nombre de performances plutôt sur la partie GPU plutôt que sur la partie CPU. Et comme vous le voyez ici, ils ont également intégré, pour ceux qui ont des cartes Nvidia RTX assez récentes, l'implémentation du DLSS 3. Vous voyez par exemple ici qu'ils ont également aussi amélioré le détail au niveau des ombres. Et ils vous précisent bien en fait que les ombres sont projetées par les nuages, sont désormais calculées en fonction de la position du soleil. Et en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve ce jeudi 18 juillet sur cette chaîne YouTube pour découvrir l'expédition No Man's Sky. Et on se retrouvera également en simultané sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines actualités sur les jeux de science-fiction. Parce qu'il y a plein de vidéos qui vont vous attendre avec du Starfield. Et on fera également aussi du Star Wars Outlaws.